C'est une des publicités qu'on voit le plus pendant le Tour de France. Ah bon ? Pourquoi ? Oui, parce que la moyenne d'âge des... Ah oui, à ton avis, pourquoi ? Réfléchis bien Bernard. Ah bon ? En termes de cible. Je vais te donner un indice, je ne regarde pas le Tour de France. La moyenne d'âge des téléspectateurs du Tour, c'est 62 ans, voyez-vous. Bah oui, ça les altérise. Et donc, on voit surtout des publicités pour les montes-escaliers électriques, les prévoyances obsèques, les prothèses auditives, et les pompes funèbres. Et les bavoires, vous avez oublié les bavoires. Et aussi les vélos d'intérieur Zwift, c'est le plus gros sponsor. Et les couches confiance. Mais faire du vélo avec une couche confiance, c'est pas commun. Non mais moi, quand j'étais petite, ça me faisait fantasmer. Quand je voyais ça, mais non, la chaise qui monte l'escalier. Jean Lefèvre, qui a été une grosse tête ici pendant des années, a fait de la publicité pour le montes-escalier. Jean Lefèvre. Faut pas se moquer, parce que vous dites, c'est les vieux. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de montes-escaliers. C'est très beau, Christine. Quand il rentre chez eux bourrés. Et oui. Stana, nous prenons soin de vous. C'est le slogan de ce fabricant de montes-escaliers, qui est implanté dans 60 pays, et qui a été inventé dès 1867, vous vous rendez compte ? Et Paul Hidan, c'est le même mec. Joseph Stana, dont le siège social était à Londres. Parce qu'il y avait eu un accident, même. Pardon. Il y avait eu un accident avec ces sièges-là. Ah bon ? Oui, parce que ça se met en bas d'escalier, et puis ça s'était déréglé, la vieille était passée par la fenêtre, machin, il était... Ça montait comme ça, il était... Non. Ça serait bien d'en mettre un chez Christine. Ça serait drôle que ça la jette sur le palier. Mais c'est vrai, il y a eu un accident. Et puis si ça se croisse au milieu des escaliers, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, t'attends. Eh ben, t'attends le dépanneur. Ah ben oui, parce qu'en général, quand t'as besoin de ça, tu sais très bien... Il y a une petite sonnette que tu t'appelles. Non, il y a un hélicoptère qui arrive chez toi. Qui t'élitreille. Et qui t'élitreille. Non, mais en revanche, ça se croisse. Parfois, les gens montent et descendent sans s'arrêter. Ça, c'est terrible. Ça peut durer une journée, comme ça. Ils n'ont pas de sac à vomi, hein, sur le fauteuil. C'est très... Bah, tu sais, moi, j'étais dans la salle de sport, la semaine dernière. Feu de du sport, vous imaginez. Ouais, ouais, ouais. Alors, elle a eu une fois pour visiter. Non, non, non. Et le tapis, là. Roulant. Roulant. Parce que le tapis de... Elle fait bien léger. C'est dommage de vous aller à la radio. Oh, laisse pas finir ! Alors, donc, je suis sur le tapis de course. Eh ben, il s'est mis à dérouler à l'envers. Et t'as compris le message ou pas ? Est-ce que vous avez compris ? Non, t'as pas... Si, t'avais combien de whisky, là, ce soir-là ? Et t'es en train d'avancer, tout à coup, tu t'es mis à reculer. Christine, t'as pas compris avec l'escalator ? Ça s'est mis à l'envers. Oui, je comprends, oui. Et donc, t'es tombé ? Mais il fallait te mettre dans l'autre sens. Eh ben, oui, je me suis... Fallait te mettre dans l'autre sens. Oui. Ça, c'est vrai, il a raison, Jean-Phi. Si l'écran était dans votre dos, c'est que vous étiez pas du bon côté. Mais oui ! Et donc... Mais tu te tenais à quoi, du coup ? Mais t'es monté à l'envers, sur ta fille. Eh ben, eh ben, là, ce que vous voyez devant, là, les quatre chicots, là, eh ben, c'est des touches de piano. Ils sont faux, là. Parce que j'ai pété les quatre dents de devant. C'est pour ça que vous avez cassé les dents ? Voilà. C'est pour ça que t'as arrêté le sport ? À cause d'un tapis de court. Non, mais attends, c'était la semaine dernière, il t'aimait foutu quatre dents. Il les a trouvés où, les quatre dents ? On fait pas quatre dents en une semaine. Mais si, il y a tellement de gens qui se cassent la gueule sur ce tapis, qu'ils récupèrent des dents, mais au kilo ! Au kilo ! Je vois pas Christine dans une salle de sport. Eh ben, détrompez-vous. Vous n'avez jamais foutu les pieds dans une salle de sport ? Alors, détrompez-vous. J'ai un témoin. Ah oui ? J'ai un témoin qui est là. En fait, il était pas sur la... C'est mon fiancé. Il m'a inscrit de force. C'est pas vrai. Si. C'est sympa, ça. Il m'a attrapé par les pattes. Un homme lucide. Il m'a traîné par les pattes de la péniche. Tu vois, la brouette à l'envers. J'ai la tête qui traînait par terre. Tout à l'envers. Et il m'a amené à la salle de sport boulevard Saint-Germain. Oui. Ça s'appelle Health City. Ah oui ? Oui, je vous dis, oui. Eh ben, voilà. Eh ben, c'est ma salle. Tu veux qu'on t'offre la bonne main, c'est ça ? Non, non, non. Eh, putain, j'ai payé ces bonbons, hein. Et donc, je vais en salle. Et alors, faites quoi ? Et je suis sur des machines avec des mecs qui me font bouger dans tous les sens. J'ai partout. Ah oui. C'est votre mec. C'est dire si le mec n'a pas confiance en sa péniche, il veut qu'elle apprenne à ramer. Ah.